Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien comme vous avez pu voir dans le titre et bien cette vidéo est enfin sortie sur ma chaîne YouTube ça fait à peu près 3 mois que j'attends avec impatience la sortie de ce produit de cette marque chez Sephora et la marque Tarte est enfin arrivée chez Sephora, donc c'est une marque américaine et ça fait maintenant à peu près 2-3 ans que je connais cette marque et j'avais tellement envie de la tester, j'avais tellement envie de vous en parler que le jour de la sortie de Tarte, et bien j'étais dans le magasin Sephora et j'avais envie de tout acheter, c'était horrible pour moi de voir ce stand énorme avec tous les produits de chez Tarte et de prendre pas forcément et bien tout ce que j'avais forcément envie d'acheter donc je me suis dit, je vais d'abord commencer par l'anticerne, voir un petit peu ce que ça donne, de vous en parler sur YouTube et peut-être voir pour acheter une palette, un mascara, un bronzer, un highlighter, je ne sais pas encore parce que franchement j'ai vraiment envie de tout acheter et du coup et bien mon porte-monnaie ne me le permet pas, je vais y arriver et du coup voilà, donc je vais vous en parler aujourd'hui mais j'ai plein 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 de choses à vous dire donc le magasin se présente comme ceci, donc je suis trop trop contente d'avoir enfin ce petit, voilà ce tout petit produit mais je l'ai enfin, en fait c'est ça le truc, j'ai enfin le meilleur anticerne soit disant de la planète, du monde, de la beauté en général donc du coup ce que je voulais vous annoncer un petit peu, c'est qu'il y a pas mal de changements en ce moment dans ma vie donc j'étais partie à Rome pour celles qui ont vu mes vidéos et je suis partie à Disneyland Paris, donc à côté de Paris donc je suis allée un petit peu voir ma famille puisque j'ai de la famille à Paris et du coup j'y suis allée surtout professionnellement pour quelqu'un de ma famille donc du coup il y avait pas mal de stress en fait et c'était pas forcément un voyage hyper marrant non plus donc c'est vrai qu'on a pas mal profité mais c'était quand même hyper stressant et du coup j'ai réussi quand même à faire quelques petites photos de Disneyland avec le château donc vous verrez ça sur Instagram donc c'est Laura Dick, le même nom que ma chaîne YouTube pour celles que ça intéresse et du coup en ce moment, je vais vous parler de ça et après je fermerai la parenthèse et on testera enfin l'anticerne mais en ce moment j'ai envie d'améliorer ma chaîne YouTube donc c'est vrai que j'ai déjà pas mal de choses chez moi pour faire des vidéos mais j'ai encore envie d'améliorer, j'ai envie d'avoir peut-être une lumière encore un petit peu mieux pour que ça fasse plus joli, une qualité encore meilleure et surtout ce que j'ai envie d'acheter depuis pas mal de temps maintenant et bien c'est un nouveau micro puisque en fait vous m'entendez parler avec le micro de la caméra mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure qualité de son donc j'essaye vraiment de faire mon possible pour améliorer petit à petit et bien la qualité de mes vidéos et voilà donc je vous tiendrai au courant mais c'est vrai que et bien pour celles qui ont suivi mes vidéos je me suis enfin acheté le Mac et du coup clairement ça m'a changé la vie mais je vous raconte pas clairement ça m'a changé mais un truc de malade j'arrêtais pas de m'énerver clairement j'arrêtais pas de m'énerver j'avais envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre et du coup et bien j'ai réussi à m'acheter le Mac et plus aucun bug à chaque fois que je fais des montages vidéos donc clairement c'est le bonheur de faire des vidéos sur un Mac donc pour celles qui ont une chaîne YouTube comme moi et bien achetez un Mac parce que clairement ça vous change la vie donc je vais arrêter de parler 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 puisque je pourrais vous parler de ma vie pendant au moins une heure et je vais enfin parler de cette petite chose là qu'il y a dans le petit packaging en carton qui est d'ailleurs très joli je trouve donc c'est un packaging violet donc c'est une référence chez Tarte le violet c'est vrai qu'il y a pas mal de packaging qui sont de cette couleur là et j'aime plutôt bien donc c'est le Shape Tape Contour Concealer Correcteur Contour et il y a 10ml dans le correcteur enfin l'anti-cerne et je trouve ça énorme qu'il y ait environ 10ml d'anti-cerne dans ce produit j'ai le Maybelline en face de moi et il y a... donc c'est le Instant Anti-Yage il y a 6,8ml donc ce qui est déjà vraiment pas mal pour un anti-cerne mais dans celui-ci il y a 10ml donc franchement je trouve ça vraiment choquant d'avoir 10ml dans un anti-cerne du coup moi j'ai pris la teinte Fair Neutral 12N et normalement c'est la bonne teinte je l'ai testée en magasin je vous raconte pas la main enfin j'avais mis je ne sais pas combien de swatchs sur ma main quand j'avais testé dans le magasin Sephora j'en avais plein la main et du coup et bien je comparais avec le Born This Way je comparais avec le Fenty je revenais sur le... voilà le Born This Way j'essayais de comparer un petit peu les teintes parce que chez Born This Way je suis la teinte Snow et chez Fenty Beauty je suis la teinte numéro 120 du coup j'ai essayé de comparer un petit peu avec ces deux teintes là laquelle allait m'aller en fait pour Tarte et du coup c'est comme ça que je fonctionne je reprends mes anti-cerne qui me vont là en ce moment et j'essaye de trouver la teinte qui se rapproche le plus dans une nouvelle marque donc voilà comment moi je fonctionne et ce que j'adore chez cette marque là c'est qu'elle est Quelsiflui donc c'est vrai que moi j'aime bien acheter des marques qui sont Quelsiflui malgré que je teste énormément de produits et d'autres qui ne sont pas Quelsiflui donc ça c'est vraiment dommage donc je me suis un petit peu renseignée sur le site de chez Sephora pour vous donner un maximum d'informations et voilà vous donner ce que j'en pense aussi donc c'est un Shape Tape Contour Concealer Anti-Cernes Matte de 10ml et le prix est de 27€ donc celui de chez Fenty Beauty était à environ 25€ mais il y avait 8ml il me semble chez Fenty Beauty et là il est à 10ml donc ça explique pourquoi il est un tout petit peu plus cher et il y a 30 teintes dans l'anti-cerne de chez Tarte et il me semble que chez Fenty Beauty donc c'est le dernier que j'ai acheté c'est pour ça que je compare avec celui-là il y en avait plus de 40 il me semble de teinte donc il y avait un petit peu plus de teinte chez Fenty Beauty donc c'est un anti-cerne et c'est soi-disant le best of the best le meilleur anti-cerne qui existe à l'heure actuelle et du coup j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il a dans le ventre cet anti-cerne et c'est une formule couvrante il est totalement mat il lisse il a un aspect plus ferme et lifté donc voilà peut-être qu'on aura un lifting après avoir appliqué cet anti-cerne donc finition mat sans défaut il couvre toutes les imperfections et il peut s'utiliser comme contour en lumineur c'est une formule crémeuse qui ne file pas dans les plis donc je croise les doigts clairement puisque moi qui ai le dessous des yeux et bien complètement desséché il est vraiment desséché j'ai besoin vraiment de mettre beaucoup beaucoup de crème beaucoup de sérum et de faire hyper attention à mon dessous des yeux et il nourrit grâce au beurre de noyau de mangue et beurre de karité donc je connais plus le beurre de karité et c'est vrai que ça hydrate énormément le beurre de karité donc je vais arrêter de parler parler et on va enfin tester le petit produit donc j'ouvre le packaging donc même jusqu'au petit détail du packaging le petit violet je trouve ça vraiment vraiment sympa et l'embout se présente comme ceci donc c'est un embout je trouve qui ressemble énormément à l'embout du bandisway de chez Too Faced c'est exactement le même embout donc je vais venir l'appliquer de ce côté là et de ce côté là je laisserai vide pour l'instant pour que vous puissiez voir un petit peu vraiment la couvrance de l'anti-cerne et voir si il est vraiment 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 bien donc je viens l'appliquer et bien sûr toute ma cerne enfin mon cerne et comme vous voyez et bien j'en mets un petit peu et il est facile à appliquer et je ne remplonge pas et bien le pinceau dans le petit tube donc ça c'est vraiment bien c'est vraiment un gain de temps et du coup et bien je vais venir l'appliquer avec mon blender et je vais venir et bien tout simplement estomper la matière donc je vois clairement que la matière elle est vraiment couvrant qu'il est crémeux et qu'il est facile à estomper donc je pense que la couleur de l'anti-cerne va parfaitement avec la couleur de ma peau donc je suis plutôt contente franchement on ne voit pas que j'ai une démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne parce que j'avais déjà appliqué un petit peu de fond de teint et j'avais appliqué le bandisoué de chez Too Faced donc c'est la teinte snow pour celle que ça intéresse donc il s'estompe vraiment vraiment bien on ne voit pas la démarcation au niveau du fond de teint donc il se floute bien avec le fond de teint donc franchement pour l'instant au niveau de la zone T je suis très très contente de l'application donc je vais prendre un petit miroir pour venir l'appliquer et bien sûr voilà au niveau de au niveau de mon cerne et c'est parti donc pour l'instant il s'estompe bien il a l'air vraiment vraiment couvrant et la couleur et bien elle est super super jolie donc c'est vrai que moi j'en mets quand même énormément d'anti-cerne c'est vrai que j'aime bien en avoir beaucoup sur le visage et j'aime bien avoir une peau bien lisse entre guillemets parfaite et du coup ça ne me fait pas forcément trop de démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne donc j'aime bien monter pour que ça ne fasse pas de démarcation donc comme vous voyez et bien la couvrance est au rendez-vous vous voyez entre le côté là qui est enfin qui a de l'anti-cerne et ce côté là où je n'ai strictement rien on voit une grosse grosse différence et du coup pour l'instant il n'a pas l'air de me filer dans les plis il n'a pas l'air d'être trop trop desséchant donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien parce que moi qui ai vraiment le contour des yeux mais hyper hyper desséché tout le temps même si je mets voilà plein de crème j'ai tout le temps le contour des yeux et bien desséché et là c'est vrai qu'il lisse très très bien la peau et je suis vraiment très très contente donc je vais faire l'autre côté et comme ça on pourra voir un petit peu ce que j'en pense et vous faire vraiment le bilan de cet anti-cerne donc pareil et bien je ne replonge pas le pinceau dedans voilà donc pareil de l'autre côté il s'estompe bien je n'ai pas de démarcation avec le fond de teint je trouve qu'il est quand même assez lumineux voilà au niveau de au niveau de l'anti-cerne avec les éclairages je vois qu'il est quand même assez lumineux alors que certains sont vraiment totalement totalement mat ils n'ont pas de ils n'ont pas beaucoup de luminosité et celui-là celui-là je vais y arriver il a quand même pas mal de luminosité malgré qu'il est totalement mat donc je pense qu'il ira à pas mal de à pas mal de personnes même les personnes qui ont tendance à avoir une peau une peau un petit peu un petit peu grasse ou mixte et au niveau et bien de mes ridules franchement il ne file pas dans les plis il fait vraiment la peau la peau vraiment bien lisse donc je suis je suis vraiment contente du résultat donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne de plus près parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui me demandent de me rapprocher un petit peu plus de la caméra pour voir ce que ça donne du coup j'écoute vos conseils et du coup et bien j'essaye de les appliquer pour que vous voilà que vous soyez contente de mes vidéos donc voilà le résultat de l'anti-cerne d'un petit peu plus près donc comme vous pouvez constater et bien j'ai la peau totalement lisse j'ai vraiment beaucoup d'imperfections en ce moment et du coup ça me les camoufle ça me les camoufle vraiment vraiment bien j'ai des petits pores ici on ne les voit plus du tout et j'ai quand même la peau la peau bien lissée donc je suis très très contente et au niveau de mes yeux et bien franchement j'ai le dessous des yeux lisses et je suis plutôt contente du résultat franchement je vais essayer de voir et de vous donner mon point de vue en barre d'infos voilà sur toute la journée pour voir ce que j'en pense mais pour l'instant dites moi en commentaire mais franchement moi je suis vraiment très très contente du résultat et ensuite je vais venir un petit peu poudrer mon visage donc je vais prendre la L'Oréal donc c'est la Accor Parfait Poudre Fondante Perfectrice et Bienfaisante par contre je vais l'appliquer avec ce pinceau là je ne sais plus du tout où il est le pinceau pour la poudre je l'avais pris à Paris et à Rome et je crois que et bien je l'ai mis dans un coin pour le laver et au final et bien je ne sais plus du tout où il est celui-là c'est un celui-ci c'est un Kiko donc je vais venir et bien poudrer poudrer mon visage pour voir s'il ne ne file pas dans les plis quand j'ai tendance à le poudrer mais pour l'instant je suis plutôt contente du résultat franchement donc dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté si vous l'avez déjà testé je pense que clairement une peau mixte une peau grasse une peau sèche va avec cet anti-seigne là donc je pense qu'il est vraiment universel selon toutes les carnations de peau et du coup et bien je suis très 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 contente de cet anti-seigne donc je vais continuer de l'utiliser sur plusieurs jours et je vais vous en reparler forcément dans mes prochaines vidéos et peut-être faire un crash test avec deux anti-seigne différents pour comparer un petit peu peut-être le Fenty ou le Bounty Sway ou le Maybelline je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je pense que je vais comparer deux anti-seigne pour voir un petit peu ce que ça donne donc du coup et bien voilà ma vidéo est terminée donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu donc moi ça m'a fait vraiment plaisir et bien de vous montrer et d'essayer et bien en première impression cette anti-serne là donc du coup et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est ma tête qui se situe juste ici c'est gratuit et ça me ferait vraiment super plaisir et il y a deux vidéos ici ou ici je ne sais plus du tout je pense que c'est ici donc du coup et bien je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage ST' 501